Générique Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on va vous parler de l'iPad 2, mais aussi des nouvelles enceintes Boer & Wilkins et pour terminer, d'un nouveau divertissement, la UDRAW de THQ. Le iPad 2 d'Apple a enfin été dévoilé. Même si ce ne sont pas de grands changements, les acheteurs du premier modèle seront séduits par le nouveau design. Alligé et affiné, il devrait être plus agréable à la prise en main. Son autonomie d'une dizaine d'heures ne varie pas, mais on a enfin deux caméras, dont une qui, comme sur le iPhone 4, filme en HD. Comme sur les MacBook, des applis comme Photobooth apparaissent en plus des 65 000 applications se trouvant déjà sur l'App Store. Apple va même vendre sa propre protection magnétique, la Smart Cover. Si celle-ci ne vous convient pas, vous pourrez toujours vous tourner vers la marque Belkin qui propose déjà toute une gamme pour la nouvelle tablette. Cette sélection d'étuis folio permet de passer d'un mode lecture vidéo à la saisie du clavier en un tour de main. Non seulement les produits folio protègent l'iPad, mais ils sont également conçus pour servir de socle à la tablette pour lire ou jouer en tout confort, où que l'on soit. Autre accessoire qui sera utile pour certains, le stylet. Le clavier virtuel est parfois la faille qui complique pour tous d'écrire des messages avec précision, fluidité et rapidité. Macali a donc créé un kit d'accessoires pour résoudre ce problème, le Pen Pal et ses deux stylets qui permettent de naviguer sur tous les produits tactiles d'Apple avec encore plus de précision et un meilleur confort d'utilisation. Une des belles nouveautés de ce printemps est la nouvelle enceinte Zeppelin de Boa & Wilkins. Si le design n'a peu changé, la grande nouveauté réside dans sa fonction AirPlay. Vous pouvez grâce à cette fonction écouter de la musique via le Wi-Fi sans connecter votre iPhone ou iPad sur le dock. Vous pouvez même, si vous avez le luxe d'en posséder plusieurs, de diffuser de la musique différente sur chacune ou encore d'en régler le volume. Son panneau arrière est fabriqué en ABS fibre de fer qui le rend plus rigide et permet donc un son encore meilleur. Le flowport, ce trou situé à l'arrière, permet lui, à la manière de la structure d'une balle de golf, de minimiser et d'absorber les turbulences de l'air. Ceci redonne donc au grave leur puissance. Un bel objet donc de qualité. On termine par la très amusante tablette Youdro de THQ. Sortie le 4 mars dernier, cette Game Tablet permet de jouer d'une nouvelle façon avec sa Wii. Équipée d'un stylet, elle permet par exemple de jouer en famille à Pictionary. Il suffit de dessiner ou de gribouiller dessus. Sa surface tactile est de 10 cm sur 15. D'autres jeux comme Dood's Big Adventure nous ont bien plu. Dans un premier temps, on peut customiser son personnage, le colorier, tamponner. Ensuite, on démarre le jeu qui se joue au stylet un peu comme sur une DS. Pas forcément évident au départ, mais cela offre un nouveau gameplay qui sera peut-être plus adapté aux plus jeunes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour vous parler des nouveautés Lenovo ou encore de la Nintendo DS et de son test. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.